Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble des outils puissants qui révolutionnent la manière dont nous créons et présentons nos idées. Nous commencerons d'abord par découvrir le concepteur de PowerPoint, un assistant intégré qui vous aide à transformer vos diapositives en œuvres d'art en quelques clics seulement. Ensuite, nous parlerons de ChatGPT, un modèle d'intelligence artificielle qui peut générer des idées, des textes et même des prompts pour créer des présentations PowerPoint époustouflantes. Nous verrons également comment traduire automatiquement vos présentations PowerPoint en plusieurs langues ou mettre voire même des sous-titres, ce qui est parfait pour les présentations internationales. Enfin, nous explorerons le complément ChatGPT intégré dans PowerPoint. Alors, une petite surprise en fin de formation, lors d'une précédente vidéo que j'ai pu élaborer, ChatGPT et Excel, une personne m'a posé une question sur l'intelligence artificielle, notamment le complément IA, ChatGPT, intégré dans Excel. Et il m'a posé une question et je lui promets de lui répondre à la fin de cette vidéo, avec bien sûr une présentation. Alors, restez avec moi jusqu'au bout de cette formation. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche comme d'habitude afin de recevoir les notifications pour les nouvelles vidéos à venir et à cliquer sur le pouce. C'est gratuit et ça fait plaisir. A tout de suite ! Commençons par découvrir le concepteur de PowerPoint, un assistant intégré qui vous aide à transformer vos diapositives en œuvres d'art en quelques clics seulement. Le concepteur est en principe accessible dans Office 365. Vous l'aurez dans l'onglet accueil et ici à droite, vous avez concepteur. Par exemple, ici, en titre, je vais taper la robotique et je vais cliquer sur concepteur. Ce dernier me propose une présentation liée directement à mon titre. Là, je peux faire défiler afin de voir quelle est la diapositive qui m'intéresse le plus. Si vous n'êtes pas, bien sûr, satisfait, vous pouvez cliquer sur voir d'autres idées de conception en cliquant PowerPoint, vous propose même des diapositives animées, comme on peut le voir ici. Je vais faire un CTRL-Z pour annuler afin de tester une autre idée. Par exemple, ici, je vais mettre Réunion RH. Je clique sur concepteur et je vais voir ce qu'il me propose. Et là, vous voyez, j'ai même quand même des trucs assez sympas avec des idées animées, ce qui est assez plaisant. Que se passe-t-il à présent lorsque j'ai des slides avec des données chiffrées ? Par exemple, ici, je vais cliquer sur la première diapositive et je vais aussi cliquer sur concepteur. Je vais choisir un thème, par exemple celui-ci. Et si je prends mon deuxième slide, où là, j'ai quelques chiffres, le concepteur via le PowerPoint s'adapte très facilement. Par exemple, si je prends celui-ci, je n'ai pas à créer de toute pièce la présentation de ce slide. Je peux aussi aller voir si je n'ai pas d'autres possibilités. Là, par exemple, celui-ci me paraît très très bien. Et si je prends, par exemple, le troisième, où là, j'ai des données avec des dates, ici, regardez, c'est quand même, reconnaissez-le, assez sympa. Voilà, j'ai gagné un temps fou. Ce qui veut dire que le concepteur s'adapte selon le contenu de votre diapositive. Toujours pareil, si vous souhaitez avoir de nouvelles propositions, allez plus bas et ici, voir d'autres idées de conception et laissez le concepteur faire son travail tout seul. Regardons à présent la dernière slide afin de voir ce que peut nous proposer le concepteur, par exemple celui-ci, qui est assez intéressant, ou celui-ci, avec des icônes d'illustration, mais rien ne vous empêche de les changer si vous le souhaitez. Comment faire ? Je vais cliquer sur cette icône, je clique droit, ici, changer d'image, à partir, par exemple, d'icône. Et ici, vous allez choisir l'icône que vous souhaitez. Je vais prendre au hasard celui-ci. Je fais insérer et l'icône a été changée. Vérifions à partir de la première vidéo si je garde cette présentation en diaporama. Je peux aussi me rendre compte, là, je me suis mis en mode présentateur, ou sinon, je peux basculer entre le mode présentateur et diaporama. Mais laissons comme ça. Si je fais entrer, je me rends compte qu'il n'y a pas de transition. Vous pouvez, à partir de là, bien sûr, travailler tout seul votre transition en allant ici dans Transition et choisir la transition de votre choix. Il y a tout de même pas mal de possibilités. Est-ce que le concepteur fonctionne lorsqu'on insère des images ? Eh bien, nous allons essayer. Par exemple, je vais me mettre sur cette diapositive, la diapositive 3. Je vais aller dans le dossier Images, je vais prendre ces deux images et je mets tout simplement ces deux images dans cette diapositive. Le concepteur, regardez, me propose des présentations automatiques. Ensuite, libre à vous de choisir ce que vous souhaitez retenir. Voilà, donc si, bien sûr, comme tout à l'heure, vous n'êtes pas inspiré, vous pouvez cliquer sur toujours, voir d'autres idées de conception. Saviez-vous, à présent, que l'on pouvait utiliser l'intelligence artificielle afin de créer des sous-titres en une multitude de langues ? Comment faire ? Eh bien, lors de votre création de diaporama, je vais cliquer ici, vous allez aller dans Sous-titres en direct et ici, cliquez sur Toujours utiliser les sous-titres. Tout en bas, vous pouvez paramétrer les sous-titres avec, par exemple, une langue des sous-titres en anglais. Je vais cliquer dessus et ici, je vais passer en Diaporama et je vais, vous allez voir, ici, vous cliquez sur Activer les sous-titres et là, vous voyez, je suis en train de parler et tout en bas, l'intelligence artificielle, l'option sous-titres est en train de me créer des sous-titres en anglais. Ce qui est quand même assez sympa, parce qu'on a un auditoire anglophone qui ne parle pas très bien le français. Saviez-vous, à présent, que l'on pouvait créer des présentations avec l'aide de ChatGPT ? Si vous êtes en manque d'inspiration, pourquoi ne pas utiliser l'intelligence artificielle ? Je vais, par exemple, vous montrer un exemple. J'ouvre mon ChatGPT et ici, par exemple, je vais mettre un prompt « Essayez tout de même d'être le plus précis possible. » Par exemple, ici, « Bonjour, pourrais-tu, pour ma présentation PowerPoint, me créer 5 slides à l'aide d'un code VBA en parlant de notre galaxie et de notre système solaire avec 4 dates ? » Je vais valider mon prompt et là, ChatGPT va me proposer un code VBA que je pourrais incorporer dans PowerPoint. Voilà, une fois que ce code VBA est terminé, il va m'énoncer les diapositives, les 5 diapositives que je lui ai demandé de créer et il va aussi me dire comment faire. Donc, je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Donc ici, le code VBA, je clique sur « Copier le code ». Je vais retourner dans PowerPoint. Alors, assurez-vous, bien sûr, d'avoir l'onglet « Développeur ». Si vous ne l'avez pas, il va falloir aller dans « Fichier », ici, « Options » et là, dans « Personnaliser le ruban », vous avez ici, sur votre droite, « Développeur », « Cocher Développeur » et cliquez sur « OK ». Allez par la suite dans « Visual Basique ». Ici, allez dans « Insertion, Module » et « Control V » pour coller le code. Cliquez sur « Exécuter » et ici, regardez, en 2 secondes, j'ai une présentation. Maintenant, bien sûr, je vais, comme nous l'avons vu précédemment, me servir du concepteur en allant dans « Accueil » et voir ce qu'il me propose. Je vais cliquer sur « Concepteur » et voilà, par exemple, ici, je trouve ça assez sympa, c'est en plus animé et je le fais pour chaque slide. Voilà, par exemple, je vais prendre celui-ci, prendre celui-ci et là, je vois ce qu'il me propose. Si, bien sûr, je ne suis pas satisfait, comme vous le savez, voir d'autres idées de conception et je vérifie ce qu'il peut me proposer. Par exemple, celui-ci. C'est quand même intéressant pour gagner un temps précieux. Savez-vous aussi qu'à présent, vous avez « ChatGPT », l'intelligence artificielle, au même titre que le concepteur, intégré dans « PowerPoint ». Pour l'avoir, vous devrez aller dans « Accueil » et ici, vous avez « Compléments ». Cliquez sur « Compléments ». Alors, j'ai fait aussi une vidéo sur Excel. Nous allons finaliser avec Excel tout à l'heure. Donc, pour l'instant, restons dans « PowerPoint ». Et là, je vais récupérer « ChatGPT » pour « PowerPoint ». Je clique sur « Ajouter ». Donc, vous avez l'icône ici. Si à présent, je souhaite créer comme « ChatGPT » tout à l'heure à l'aide d'un texte, je vais cliquer sur « Create from text ». Ici, je veux, par exemple, choisir 4 slides, et non pas 5, comme tout à l'heure. Là, je vais prendre « Français ». C'est en anglais. Vous prenez la langue de votre choix. Et ici, je vais cliquer sur cette option pour insérer mon texte. Alors, je vais prendre le même. Je vais tout simplement faire un copier-coller de mon texte. Voilà, il est ici. Et là, « Continue ». J'attends un petit instant. « Continue ». L'intelligence artificielle est en train de créer les slides avec le texte de mon choix. Ici, « Continue ». Je descends. Et je clique sur « Continue ». J'attends un petit instant. Voilà qui est fait. C'est quand même très, très rapide. Je passe à présent d'un logiciel PowerPoint à un autre, Excel, afin de répondre à une question qui m'a été posée par un abonné. En effet, j'avais élaboré une vidéo, une formation sur l'intelligence artificielle incorporée dans Excel. Si cela vous intéresse, je vous mettrai dans la description un lien vous permettant de visualiser cette vidéo. Alors, la question que l'on me pose, si dans ton premier exemple, en l'occurrence celui-ci, quelle est la circonférence en kilomètres de la Terre ? Je ne souhaite que le chiffre, que 40 000. En effet, avec l'intelligence artificielle ChatGPT incorporée comme complément dans Excel, j'avais utilisé la fonction « AIS, AIS, ASK ». Et ici, le prompt, je l'ai mis ici, en posant la question « Quelle est la circonférence en kilomètres de la Terre ? » Eh bien, l'intelligence artificielle me répond en me disant « La circonférence de la Terre est d'environ 40 000 75 kilomètres. » Alors, la question que me pose cet abonné est « Comment je peux récupérer la donnée numérique, en l'occurrence 40 000 075 kilomètres, pour l'utiliser dans d'autres fonctions ? » Alors, je pourrais, en effet, passer par une autre fonction de l'intelligence artificielle qui est « AIS, EXTRACT ». Ici, je vais la valeur récupérer la réponse et ici, dans EXTRACT, EXTRAIS-MOI, le chiffre. Je peux l'isoler ou le mettre directement entre guillemets dans la fonction. Et là, je fais « Entrer ». Donc, ça me donne bien 40 000 075. Alors, la question que je dois me poser, c'est « Est-ce que cette donnée est une donnée numérique ? » Je vais la tester avec la fonction « Somme ». Si je prends ça, je devrais avoir 40 000. Et là, ça ne fonctionne pas du tout. Pourquoi ? Parce que Excel, dans ce cas de figure, considère cette donnée comme du texte et non pas du chiffre. On peut facilement le voir dans la mesure où ce chiffre est à gauche de la cellule et non pas à droite. Pour que ce soit possible, je vais incorporer une autre fonction, donc « Égal » qui est la fonction « CENUM ». Et ici, je vais l'imbliquer avec la fonction « AI EXTRACT ». Je vais récupérer cette cellule et extrais-moi le chiffre. Je ferme les guillemets et je fais « Entrer ». Donc, je dis « Oui ». Et là, j'ai bien 40 000. Maintenant, je vais faire un test. Égal « Somme ». Si je ne prends que cette donnée, je devrais avoir 40 000. Et cela fonctionne parfaitement. Alors, pour la dernière question, et pourquoi AI TABLE se limite à 5 résultats ? Alors, je vais aller dans « AI TABLE ». En effet, j'avais posé le prompt suivant. « Donne-moi les 5 plus grandes villes de France par population et quel est le meilleur actuel ? » En utilisant la fonction « AI TABLE », les réponses m'ont été données. Bien sûr que si j'avais demandé les 10 plus grandes villes, bien sûr, là, ils m'auraient donné les 10 plus grandes villes. Si j'avais mis 20, ils m'en auraient donné 20. Voilà, j'espère que j'ai répondu favorablement à ces questions. Je vous invite aussi à aller voir cette vidéo avec l'intelligence artificielle comme complément intégré dans Excel. En tout cas, j'espère que cette formation vous aura plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour pouvoir recevoir les notifications des vidéos à venir et à cliquer sur le pouce. C'est bon pour le référencement. Et ça fait plaisir. Moi, je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501